R.D.W. La Web Radio de Saint-Hélène R.D.W. La Web Radio de Saint-Hélène R.D.W. La Web Radio de Saint-Hélène F.D.W. Sainte-Hélène R.N. 6813 11150 Charles R.D.W. La Web Radio de Saint-Hélène R.D.W. En partenariat avec Inprove-Rudby.com Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme En partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com RDW, la radio du web est réalisée pour Et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme Nous ne diffusons que sur internet Les ventredis de 10h30 à 11h en direct live Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine Nous les invitons à consulter Youtube, de rechercher l'ITEP à Sainte-Gemme Les émissions précédentes sont à leur disposition Comment écouter l'émission en direct ? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co slash livefeeds-1 Choisir USKK, appuyer sur Play Pour écouter l'émission, allez sur Youtube Vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Gemme Allez bonjour, aujourd'hui vendredi 16 mars 2018 Nous sommes deux animateurs pour réaliser cette quatorzième émission D'abord Manu Robert qui va s'occuper de la Sono Salut à tous Et des Jingles aussi Et moi-même Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme Et en notre compagnie des journalistes qui vous saluent On excuse tout d'abord Laurie qu'il y a une extinction de voix Mais bonjour M. Dylan Salut Salut Rémi Salut Bonjour Mathias Salut Et bonjour Florian Bonjour Allez Jingle RDW La web radio de Saint-Gemme ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 DRAM RDW En partenariat avec Info Rugby Au programme de cette quatorze émission Allez aujourd'hui nous allons vous présenter un projet, un beau projet Qui s'appelle le projet lecture qui existe à Sainte-Gemme Sur les unités pédagogiques Et pour nous aider je remercie Véronique Ribéraud EAU à la fin bien sûr Enseignante à l'UP3 qui va nous expliquer ce projet Nous conclurons cette émission par les actualités internationales, nationales, locales Les actualités de Sainte-Gemme bien sûr, le sport et la météo Tout d'abord je tiens aussi à vous présenter Vanessa Thugne Qui est psychologue à Sainte-Gemme Qui remplace donc Madame Amé Et qui participera à la web radio Bonjour à tous Et nous avons un invité spécial que j'ai un petit peu oublié Avec son casque sur la tête Qui s'appelle M. Harold, vous le connaissez déjà Bonjour Allez c'est parti, d'abord un petit jingle RDW La radio de Sainte-Gemme Etape Sainte-Gemme RN 6113 11150 grammes RDW en partenariat avec info-ruddy.com Allez un petit oubli avant le projet lecture C'est que effectivement Miss Laurie est à une extension de voix Et est remplacée par Enzo qui va vous saluer Salut Allez c'est parti Le projet lecture Allez bonjour à Véronique Ribéraud Merci d'être parmi nous pour cette quatorzième émission On va essayer de partir sur 5 petites questions Il y en aura peut-être d'autres qui vont intervenir Mais qui seront très légères Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet lecture ? D'abord bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité Alors le projet lecture au sein de l'ITEP est né d'un constat Un certain nombre de jeunes accueillis à l'ITEP présente des difficultés importantes en lecture en fait Un peu plus d'un tiers des enfants accueillis L'objectif principal est donc de mettre en place une nouvelle pratique pédagogique transdisciplinaire Afin justement d'améliorer l'accès à la lecture et de faciliter son apprentissage Donc le docteur Delahaye que tout le monde connaît Qui est spécialiste des questions du langage et de son évolution chez les jeunes A fait des recherches Et s'est appuyé sur les travaux de Roland Guagou Qui est professeur à l'université et spécialiste aussi dans l'enseignement de la lecture Il nous a donc proposé de mettre en place ce projet donc au sein de l'ITEP Et de nous aider en fait dans sa mise en oeuvre Très bien et comment ce projet lecture se met en place à l'institution ? Alors donc le projet concerne 12 enfants exactement Donc 12 enfants participent au projet Le groupe est constitué d'enfants relativement jeunes de 7 à 12 ans Il s'agit essentiellement du groupe des rouges Ce sont des enfants qui sont internes Ces enfants sont non lecteurs ou en grande difficulté de lecture Alors il s'agit d'un programme de remédiation linguistique On peut appeler ça comme ça Qui est élaboré à la fois par les enseignants et par les éducateurs C'est pour ça qu'on parle d'une pratique pédagogique transdisciplinaire Donc en soirée et de manière presque quotidienne si possible Les éducateurs du groupe rouge proposent de manière individualisée Une lecture offerte aux enfants Comme pourrait le faire en fait un parent avec son enfant le soir avant de se coucher D'accord C'est une lecture plaisir C'est important C'est un moment agréable et même intimiste Donc lors des temps de classe par contre Les enseignants peuvent reprendre les albums ou les ouvrages Lus par les éducateurs la veille Mais ce n'est pas une obligation Ils travaillent autre chose donc sur l'album Ils peuvent travailler la grand-mère mais ils ne font pas du tout la même activité Que font les éducateurs le soir Quoi dire encore ? Alors le choix des ouvrages Oui C'est donc le choix d'un réseau littéraire autour d'un thème qui est retenu Afin de susciter l'envie de toujours lire d'autres histoires Cette année le thème retenu est musique et poésie Voilà donc on essaie de varier les supports Pour construire une culture littéraire en fait D'accord Voilà Est-ce que vous êtes en partenariat par exemple avec des librairies Ou avec des maisons d'édition Ou pas du tout C'est vous qui choisissez un thème ? Alors nous avons choisi un thème avec les éducateurs à l'ITEP On essaie, la plupart des ouvrages et des albums viennent de l'école des loisirs Il n'y a pas de partenariat On achète nous-mêmes nos ouvrages pour peut-être un jour Espérons avoir une petite éducation à l'ITEP Également la conseillère pédagogique de notre secteur Donc éducation nationale nous a proposé de nous prêter un certain nombre d'ouvrages Donc nous allons enrichir nos rayons avec ces ouvrages Mais on essaie quand même nous d'acheter tous les trois mois quelques ouvrages pour qu'il reste à l'ITEP D'accord alors bibliothèque tu as dit le mot Bibliothèque il y en avait une ici à Sainte-Gemme à l'époque je m'en souviens Avec on va dire d'anciens ouvrages Effectivement on pourra essayer de voir ce projet là à Sainte-Gemme Qu'on puisse ouvrir quelque chose du livre Mais aussi peut-être par ordinateur Parce qu'à aujourd'hui on peut lire aussi les bouquins sur les tablettes, sur les ordinateurs Tu l'as déjà dit un petit peu mais on va revenir plus précisément Quels sont les acteurs de ce projet ? Alors les acteurs ce sont surtout les éducateurs Puisque c'est eux qui s'adonnent à la lecture offerte le soir Donc au coucher Alors d'après les premiers retours que l'on a Les enfants adhèrent bien au projet et réclament leur histoire tous les soirs Donc nous les enseignants on reprend un petit peu d'une autre manière ce qui a été fait Mais l'objectif premier est quand même cette lecture offerte le soir faite par les éducateurs D'accord et par exemple comment se passe une séance ? Est-ce que on verra après peut-être avec Dylan ? Parce que je crois que Dylan par un parti là on lui donnera un petit peu la parole après Mais est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors d'après ce que j'ai compris il y a eu plusieurs essais C'est-à-dire que les éducateurs ont d'abord essayé de faire une lecture plus collective Mais les enfants préfèrent avoir une histoire de manière individualisée individuelle Que ce soit un peu plus coucouning C'est un petit peu le but Donc je ne sais pas si Dylan peut nous en parler un peu mais est-ce que je me trompe ? Allez on va lui passer le micro Dylan donc effectivement tu fais partie de ces 12 jeunes qui participent au projet lecture Par exemple qu'est-ce que tu es en train de lire ? Est-ce que tu te souviens d'un titre de livre que tu as lu ou que tu es en train de lire ? Non je n'ai pas un titre mais j'aime bien les BD T'aimes bien les BD Avec qui tu travailles toi ce projet lecture ? C'est qui l'adulte qui est avec toi pour te lire le soir ? Le soir ? Ben ça dépend Ouais L'histoire c'est presque tout le monde D'accord Comme disait Véronique c'est pas collectif Tu lis avec un adulte tout seul ? Ouais D'accord Impeccable Allez on revient un petit peu à ces questions On avait marqué un petit reportage sur la lecture Mais moi je préfère C'est la lecture à haute voix Mais je préfère quand même qu'on parle des bienfaits de la lecture Et qu'on fasse peut-être 5 petites minutes Oui ça on est un petit peu pris par le temps Mais 5 petites minutes sur les bienfaits de la lecture Est-ce que tu nous as préparé quelque chose ? Alors en tout cas les bienfaits Donc là il s'agit de la lecture offerte Donc nous on essaie pour ce projet Nous appuyons sur le postulat Enfin l'idée selon laquelle la lecture offerte Par un adulte Concourt à la réussite de cet apprentissage C'est important c'est l'objectif premier Alors déjà la lecture offerte de quoi s'agit-il ? Donc c'est un moment d'écoute Donc collective ou individuelle D'un récit mais sans prolongement pédagogique C'est-à-dire que c'est uniquement pour le plaisir On ne cherche pas autre chose Donc cette modalité de lecture en fait Correspond à un apprentissage Alors je dirais implicite ou par imprégnation Roland Guagou Celui qui a, le professeur donc Qui a écrit Des travaux de recherche Donc lui il démontre que L'accroissement des temps consacrés Aux tâches de compréhension Et notamment dans le contexte de la lecture Donc d'ouvrage par l'adulte A un effet très positif Sur l'acquisition du savoir lire Donc nous c'est ce que nous cherchons Donc Alitep Il explique aussi que les classes qui développent Les usages sociaux de la lecture Favorisent les progrès des élèves Initialement très faibles Dans les domaines du lire et écrire D'accord Donc ce qu'on peut dire C'est que cet entraînement On appelle ça un entraînement linguistique oral Améliore les capacités d'analyse phonologique Et favorisent l'accès au code C'est à dire que quand on sait lire On appelle ça l'encodage Il y a un code qu'on arrive à déchiffrer en fait On peut parler aussi d'automatisme ? Oui À ce moment là ? D'accord Très bien Alors on va ouvrir un petit peu ce débat Et là les petits reporters Vous nous faites signe Si vous avez quelque chose à dire N'est-ce pas Mathias ? Non parce que j'ai un peu l'impression Que tu t'endors là Mathias Sur les bienfaits de la lecture Alors on a déjà dit Je vais commencer un petit peu à ouvrir le débat Que ce projet lecture effectivement Sur un principe assez simple finalement D'une lecture du soir J'allais dire assez classique Qui peut se passer aussi dans les familles Ne l'oublions pas On va même mobiliser les familles à ce niveau là La lecture enrichit tout d'abord notre cerveau Et de lire ça fait travailler notre cerveau Et donc il y a des acquisitions Certes de l'ordre de l'apprentissage Mais aussi ça a un impact sur la santé Lire ça amène aussi un bien-être Ça amène aussi pas mal de choses Est-ce que vous avez des idées vous Sur les bienfaits de la lecture ? Ça vous amène quoi de lire des livres ? Ah monsieur Dylan ça fait plaisir On t'écoute Alors toi Ça fait pour apprendre à lire Ouais C'est pour apprendre à évoluer comme ça Comme ça Après comme ça Après on peut avoir Par exemple un métier Et quand un patron vous donne une fiche Et il dit Il faut que demain tu fasses ça Il faut que tu lises ça le soir Voilà Et il faut que tu fasses ça Ça fait pour apprendre à lire des livres Et demain tu lis dans la fiche Et tu le dis Ça fait tout lire Très bien Est-ce que vous vous rendez compte Par exemple quelqu'un On va dire un adulte On ne va même pas parler d'un enfant Qui ne sait pas lire Et qui ne sait pas trop écrire Dans la vie quotidienne La galère que ce doit être un petit peu Ne serait-ce que Lorsqu'il y a des panneaux Lorsqu'il y a des informations Et tout ça Donc je pense qu'effectivement On peut se dire que Le travail que vous faites ici à Sainte-Gème Pour l'apprentissage de la lecture C'est quelque chose qui va vous servir Toute votre vie Mais il n'y a pas que ça Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui a une idée sur l'intérêt de la lecture ? Alors ne vous bousculez pas Il n'y a pas grand monde Non personne Un truc qui s'appelle par exemple L'imagination Est-ce que vous connaissez ce terme L'imagination ? Non pas trop ? L'imagination c'est quand vous lisez une lecture Vous suivez l'aventure de quelque chose Ou de quelqu'un Et ça développe votre imagination Vous faites des photos Des images De ce que vous êtes en train de lire Au niveau de votre cerveau Et ça vous fait aussi voyager Il y a des gens qui ne bougent pas de chez eux Et qui voyagent beaucoup par la lecture C'est ce qu'on dit souvent Voilà Et je vais terminer et conclure En disant que Lire des livres Lire des livres Il y a deux façons de l'écrire Lire des livres Et lire des livres Ça délivre l'esprit Voilà Moi ça fait rire Harold Mais je pense que sur l'UP3 Et bien il va lire deux livres de plus Parce qu'il se moque de moi Allez on va clôturer ce projet lecture En remerciant Véronique Ribeiro Du travail qu'elle nous a apporté Merci à vous Voilà Parce que c'était très intéressant Et que c'est un projet vraiment Qui est porté par les adultes Mais j'allais dire Aucun jeune ne se plaint de ce travail là Et bien au contraire Ils sont investis avec cette lecture du soir On va passer à un petit jingle Avant les actualités Allez c'est parti sur les actualités On remonte On rallume les micros Monsieur ou dame s'il vous plaît On va commencer par les informations internationales Par monsieur Enzo Alors on va parler un petit peu de Mayotte Je crois A toi Enzo Poursuit du blocage de l'île Malgré un accord principe Les barrages et la grève générale Le sont finalement maintenus à Mayotte Mercredi Alors qu'une sortie de crise Se dessinait mardi soir De nouvelles revendications Des maorais Concernant les questions de sécurité C'est quelque chose de très très grave Qui se passe en ce moment Parce que je rappelle que quand même L'île de Mayotte Est dépendante de la France Et qu'il y a une grave insécurité En ce moment dans cette île On continue monsieur Enzo Sur des jeux paralympiques 2018 La skieuse de Marie Bochet A gagné sa troisième médaille d'or En géant Dans sa carrière La skieuse âgée de 24 ans Compte désormais trois médailles d'or Sept Sept médailles d'or On continue par monsieur Rémi Sur les informations nationales Manifestations Les retraités ont manifesté Un peu partout en France Le jeudi Pour défendre leur revenu Les professionnels De l'aide aux personnes âgées Se sont mobilisés Pour réclamer plus de moyens Dans les EHPAD Ils ont également fait grève Alors on va reparler tout à l'heure Des EHPAD Mais passons à d'autres manifestations Florian Les étudiants ont également Manifesté ce jeudi Ils réclament notamment La suppression De la réforme Des réformes Je disais La sélection A l'université A l'université On a connu l'année dernière Des gros soucis là-dessus Et cette année J'ai peur qu'on en retrouve D'autres de problèmes On continue sur les informations locales Par l'éducation Enzo Les parents d'élèves Se mobilisent pour dire non A la fermeture d'une classe A Trèbes Dans l'Aude C'est 19 fermetures de classe Et il se passe aussi quelque chose La modernisation des équipements De radiologie Du centre hospitalier Se poursuit Nouveau scanner On continue sur les manifestations Culturelles à Carcassonne Notamment par M. Rémy Le printemps de l'étudiant Seven Clash Tournoi de rugby à 7 Au stade de la plaine Marie Veille Et à Carcassonne Je crois qu'on joue à la pétanque Samedi 31 mars Au stade Albert Domecq Concours de pétanque Tous les bénéfices Seront renversés A l'association Enfants, Cancers Santé Toulouse d'Occitanie Et à Castel Qu'est-ce qui se passe ? Pour un autre regard Ce vendredi 16 mars Aura lieu le festival Andidans Attention Une information pratique Par rapport à la SNCF M. Florian La ligne Toulouse-Narbonne Est interrompue Jusqu'à mardi matin Un pylône métallique Est tombé sur les voies A proximité de Castelnaudary Des bus ont été mis en place Entre Carcassonne et Toulouse Allez, on passe aux informations De l'actu de Sainte-Gemme Avec les projets et les sorties Et nous vous proposons aujourd'hui De découvrir le monde professionnel Rémi Alexia est en stage actuellement Dans le secteur de la restauration collective A Népad Allez, on va lire donc Un petit texte Que nous a préparé Sabrina Et on remercie Bien sûr Alexia Davidsson Mme Fink Qui gère Qui gère pour nous Toutes ces informations Et c'est un lourd travail Qu'ils font le jeudi Allez, c'est parti Avec ce texte Que Rémi et Florian Vont nous présenter Qu'est-ce qu'un EHPAD ? Un EHPAD est un établissement D'hébergement Pour personnes âgées Dépendantes Également connues Sous le nom de Maisons de retraite Quel âge ont en moyenne Les résidents ? Ils ont en moyenne 80 ans Pourquoi ces personnes Où sont-elles accueillies En EHPAD ? Ils accueillent Ces personnes âgées De plus de 60 ans En situation de perte D'autonomie physique Et ou psychique Et qui ne peuvent plus Être maintenues à domicile Combien y a-t-il D'EHPAD en France ? Il y a 7 750 EHPAD en France Quels professionnels de santé Travaillent en EHPAD ? Des médecins Infirmières Aids-soignantes Kiné Psychologues Interviennent En EHPAD Quels sont les services Proposés aux résidents ? Les services proposés Sont aide à la vie quotidienne Levez, coucher, repas, toilettes Des soins médicaux Des services de restauration Entretien du linge Et animation D'accord On continue On remercie encore Sabrina Pour ce texte Et toutes ces informations Et on souhaite à Alexia Un bon stage en EHPAD Allez, je sais qu'il y en a Certains d'entre vous Qui sont en table d'application On n'a pas le menu Est-ce qu'il y a quelque chose Vous ne le savez pas les gars ? Donc allez, c'est pas grave On va passer à l'autre information Qui concerne l'atelier horticole Et on remercie madame Laplace Qui nous a envoyé Ses petits conseils C'est parti Par Mathias Conseil horticole Petite astuce Pour arroser votre plante verte Vous pouvez rincer Votre bouteille de lait Pour le tri Puis arroser Une plante verte Avec cette eau laiteuse Vous pouvez faire De même Avec vos bouteilles De jus de fruits Les boîtes de conserve Et de légumes Également Par exemple Petit pois Cela vous évitera De gâcher de l'eau En plus Votre plante Vous dira merci Et bien nous aussi On te dit merci Mathias Parce que tu as effectivement Bien lu Allez on continue Avec le jingle météo Allez monsieur Dylan Est-ce que tu peux nous dire Le temps qu'il va faire Ce vendredi s'il te plaît Vendredi Puis C'est Après-midi De 3 à 11 degrés Samedi Éclaircir Puis De 4 à 14 degrés Dimanche Très nuageux De 5 à 12 degrés De 5 à 12 degrés Bon hé Dylan Il serait j'irait que tu nous amènes Un peu le soleil là Parce que ça fait quelques semaines Et qu'on ne peut pas aller à la plage encore Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Je ne sais pas Tu ne sais pas Moi non plus Moi j'ai galère à lire C'est à cause de toi Ah d'accord Allez c'est parti pour le jingle sport Allez on est parti avec une actualité pro D2 tout d'abord L'USC reçoit ce soir Narbonne dans ce derby de l'Aude Rendez-vous à 20h au stade Albert Domecq Venez nombreux supporter les jaunes et noirs Toujours en rugby L'équipe de France après sa victoire dans le crunch face à l'Angleterre L'équipe de France se déplace en terre galoise dans ce tournoi des 6 nations version 2018 Les jeux paralympiques de Pyeongchang continuent la France Compte 11 médailles d'or Dont 3 en or Allez on remercie surtout notre hébergeur info-rugby.com C'était le jingle sport On passe maintenant à la fin de l'émission RDW la web radio de Saint-Germain Ils tapent Saint-Germain RM 6113 11150 Bram RDW en partenariat avec info-rugby.com Ainsi s'achève ce 14ème numéro sur RDW On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter Que nous a réalisé cette émission N'hésitez pas à faire découvrir notre émission Parlez-en à vos amis, à votre entourage On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Comment écouter l'émission en direct ? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co Slash livefeeds-1 Choisir USKRK Appuyez sur play Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Youtube Tapez item7gem et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions N'hésitez pas à laisser vos commentaires et laisser un pouce bleu Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne RDW, la web radio de Saint-Jean Itep7gem RN 6113 11150 Bram RDW en partenariat avec info-rugby.com Et nous vous retrouverons le vendredi 23 mars à 10h30 sur info-rugby.com Pour de nouveaux reportages et interviews Et il est temps de saluer nos auditeurs Toujours, toujours aussi nombreux sur internet mais aussi Youtube Parce qu'on a vu un petit peu au niveau comptable Et bien on est plutôt pas mal écoutés Donc merci à vous de nous écouter Merci à nos reporters de participer Merci à vos lectures J'espère Véronique que tu as vu quand même dans ce déroulement Que nous aussi on essaye maigrement Mais de participer à ce travail de lecture Puisque nous passons sur un conducteur Un conducteur c'est un écrit Avec un programme de tout ce qui va se passer lors de l'émission Et effectivement on demande un effort A nos jeunes reporters de lire Et de pas trop se tromper Et en même temps d'essayer de sortir du texte C'est pour ça que Rémi rajoute certaines choses Parce qu'il commence à avoir l'habitude Florian est en capacité de le faire Et on espère que M. Enzo va le faire aussi Merci beaucoup de m'avoir invité Mais je vous félicite à tous Parce qu'on ne se rend pas compte Quand on écoute l'émission Le travail énorme qui est fait Je vous félicite vraiment Et bonne continuation Que la radio dure Eh bien écoutons merci On va essayer en tout cas de donner le meilleur de nous-mêmes On se retrouve donc la semaine prochaine Merci et au revoir à nos reporters On va commencer par M. Mathias Au revoir On va souhaiter quand même Parce qu'elle a apporté beaucoup aussi A cette web radio Un bon stage à Miss Laurie Parce qu'elle ne sera pas là pendant 15 jours Et puis il y a une programmation peut-être pour elle Un changement d'emploi du temps Qui va faire qu'on risque de la perdre un petit peu Mais c'est pour le bien de son avenir Et par contre on remercie M. Enzo Qui a pris la place de Laurie Qui nous a fait une lecture quasiment sans répétition Donc merci M. Enzo Merci au revoir Et à la semaine prochaine Allez on continue avec Florian Salut Florian Au revoir Et on espère que tu ne seras plus malade Et comme ça tu ne rateras pas la web radio D'accord Allez notre invité spécial M. Harold au casque blanc sur la tête Je te dis au revoir Au revoir Dilan ciao Ciao Et à main du soleil Et la prochaine fois la météo On remercie Vanessa Thugnes Qui est en train de prendre ses marques A la web radio Mais qui la semaine prochaine Aura quelques missions supplémentaires Au revoir et bon week-end Et un grand 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 merci à M. Rémy Pour sa participation et sa lecture Ciao Rémy Ciao à tout le monde Salut Manu aussi On ne l'oublie pas aux manettes Ciao A la semaine prochaine Allez c'est parti pour un jingle de fin d'émission RDW La web radio de Saint-Germes Sous-titrage Société Radio-Canada La web radio de Saint-Germes Rdw Ouais radio de Saint-Germes Sous-titrage Société Radio-Canada RN 6813-1150 Bravo RDW en partenariat avec Improv-Rudby.com Et maintenant silence radio Sous-titrage Société Radio-Canada